coucou mes addicts donc nous y voilà pour la fameuse vidéo cool chill que je vous ai proposé maintes et maintes fois pensant que ça vous intéresse que ça peut potentiellement vous intéressez ou intéresser quelqu'un dans votre entourage etc donc pour vous parler de mon parcours au niveau bariatrique au niveau de l'obésité vous partagez ce que j'ai passé voilà ce par quelle étape j'ai passé quelles épreuves entre guillemets voilà qu'est ce qui a fait que je me suis retrouvé dans cette position là d'obésité et bien entendu vous dire maintenant ce qu'il en est à 7 ans post-op d'une opération bariatrique que beaucoup de personnes donc beaucoup de personnes bénéficient la sleeve gastrectomie donc voilà donc si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que potentiellement ça vous intéresse donc on va commencer par le commencement donc alors mon parcours donc depuis toute petite j'ai toujours été un peu ronde on va dire j'ai toujours voilà donc j'étais pas parmi les enfants les plus menus j'ai été élevée par une maman antillaise qui faisait des plats magnifiques et super bon un cordon bleu et qui a malheureusement pour elle a vécu la misère donc qui est arrivé en métropole pour justement sortir de cette misère et qui bah qui mangeait bien qui justement dans la nourriture a eu une revanche on va dire entre guillemets de manger beaucoup mieux qu'avant et donc bah qui m'a inculqué ça qui me faisait me resservir me resservir alors qu'à la base j'étais un bébé qui ne mangeait pas énormément je suis née j'étais en dessous des poids et donc du coup ben elle a essayé donc de booster tout ça en me donnant des fortifiants des choses comme ça et de fil en aiguille m'a élevée comme ça en me donnant en rajoutant voilà à chaque fois donc mon plat on va dire était déjà bien conséquent et elle me disait est-ce que tu en veux encore donc je mangeais double voilà quand on y pense on se dit mais c'est complètement mais c'était comme ça et donc l'adolescence venant etc donc j'ai toujours eu des problèmes de poids toujours c'était pas énorme mais j'ai toujours été j'ai toujours été ronde donc voilà donc au plus bas j'étais à j'ai toujours quand j'ai atteint ma taille adulte je fais 1m57 au plus bas lorsque je me suis mariée je faisais 62 kg pour 1m57 donc c'était pas non plus j'étais pas en obésité mais j'étais en surpoids donc voilà je me suis mariée j'ai eu mon premier enfant c'était génial donc j'ai eu mon premier enfant et je me suis retrouvée dans des proportions phénoménales puisque j'ai dû accoucher je devais être à ouais je pense que j'ai pris bien 30 kg quoi j'étais à 87 kg il me semble après j'ai eu Romain enfin mon deuxième enfant pardon j'ai eu mon deuxième fils donc 18 mois plus tard et je me suis retrouvée à 92-93 kg donc je me suis retrouvée à mettre des vêtements en taille 52 donc voilà j'ai essayé entre temps j'ai divorcé j'ai essayé tant bien que mal de faire des régimes de me priver de faire des régimes assez drastiques de tout éliminer voilà donc avec les effets que l'on connaît bien sûr j'ai testé tous les régimes plus possible et imaginable que vous puissiez voir et je suis arrivée donc à perdre ce poids et de redescendre à un poids de 62 kg j'ai jamais 62 61 kg voilà ça n'a jamais été fou quoi enfin fou si c'était génial parce que j'avais réussi quand même à perdre du poids au fil des années donc ça s'est pas fait d'un coup et oui j'étais arrivée à un poids de entre 60 et 62 kg voilà donc voilà donc je fais ma vie etc donc il n'y a pas eu de changement on va dire donc ça montait ça descendait ça faisait le yo-yo enfin voilà et après je suis arrivée oui il y a un poids de 82 kg après je suis redescendue voilà à 62 kg entre temps effectivement quand on a des enfants etc donc on prend du poids on perd du poids etc donc ça agit sur sur l'élasticité de la peau donc j'ai bénéficié d'une abdominoplastie donc il m'a permis pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est donc c'est de retendre la peau du ventre lorsque celle ci vous recouvre le pubis quand vous avez perdu du poids donc on peut ça peut être pris en charge pour faire cette abdominoplastie donc j'ai fait cette abdominoplastie en 2004 et puis je suis mon petit bonhomme de chemin en faisant des petits régimes des choses comme ça comme le régime du camp donc ça m'a fait perdre beaucoup de poids j'avais perdu j'étais montée donc j'étais montée à 64 kg je me souviens et j'avais perdu 8 kg donc j'étais descendue jusqu'à 56 kg 56 57 kg et puis j'ai rencontré mon mari actuel donc on arrive en 2008 j'ai rencontré mon mari actuel et quand on se met en couple voilà on est je sais pas je sais pas c'est quoi cet effet mais voilà on se laisse un peu plus aller on faisait des apéros on se rejoint beaucoup sur la nourriture avec mon mari donc on faisait des apéros etc donc on s'installe dans une vie routinière on va dire de couple et voilà donc je prends du poids je prends du poids et puis on se décide à avoir notre enfant et durant un an ça a été très très galère parce que j'ai fait deux fausses couches si je dis pas de bêtises avant d'avoir Bastien donc mon dernier enfant et voilà donc prise de poids, perte de poids enfin beaucoup de prise de poids dans cette période là et j'ai eu donc mon dernier enfant et quand j'ai accouché je me suis retrouvée à 92 kg voilà c'était énorme j'ai essayé faire des régimes etc pour perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids puis après j'ai eu une période un peu difficile je me suis occupée de ma maman etc et donc je me suis un peu oubliée on va dire entre guillemets et chaque année je constatais que je prenais 5 kg à chaque fois donc j'allais chez le médecin et régulièrement il me pesait et c'était 5 kg, 5 kg, 5 kg et lorsque j'ai perdu ma maman effectivement j'étais donc arrivée au poids de 85 kg après je suis montée à 90 kg et la problématique dans tout cela c'est que ça m'a donné donc des problèmes de santé cette prise de poids constante problèmes articulaires parce que j'essayais néanmoins de faire du sport donc à chaque fois que j'allais au sport je faisais du sport mais j'avais des douleurs le lendemain qui me bloquaient après donc des problèmes au niveau de mes jambes de mes pieds donc voilà j'avais vraiment des problèmes d'articulation et je m'étais rendue compte également que je ronflais alors que je ne ronflais pas voilà ça me réveillait même parce que je m'assoupissais et les ronflements me réveillaient donc c'était hallucinant et de plus à cette période là j'avais mon allergie donc j'étais allergique aux pollens de graminées et ça s'intensifiait au point que ça s'est même transformé en tout asthmatiforme donc en été 2016 c'était très intense donc ça s'est transformé en asthme et donc je suis allée voir mon médecin j'entendais parler de ces opérations bariatriques j'en avais entendu parler une copine m'en avait parlé et j'ai dit ben tiens je vais aller voir mon médecin voir ce qu'il en pense et je vais voir mon médecin et je lui dis mais qu'est-ce que vous pensez de tout cela donc il me dit ben vu votre prise de poids vos problématiques que vous avez je vais vous faire un courrier et vous irez chez un chirurgien spécialisé dans ces opérations là pour qu'il vous fasse un bilan donc on est parti comme ça je suis allée donc pour les personnes qui veulent le savoir et qui habitent dans le Rhône je suis allée donc à la polyclinique Lyon Nord qui se situe donc à Rieux-la-Pape qui est vraiment génial au niveau du suivi c'est top et donc je suis allée voir le chirurgien en question qui a programmé donc un bilan bariatrique donc je me réajuste un peu et je vais vous expliquer en quoi ça consiste donc ce bilan bariatrique donc il consiste à ce qu'on vous fasse donc une alors j'arrive plus à trouver le terme une pas une flopée donc ce bilan bariatrique consiste à vous faire moult examens donc des examens au niveau cardiaque au niveau de la circulation donc flébologue vous allez voir un cardiologue un flébologue un gastro-entérologue enfin moult spécialiste un psychologue très important une infirmière enfin voilà vous avez énormément donc ça se... moi ça s'est passé sur trois jours à la polyclinique donc un diététicien un médecin du sport enfin il y avait vraiment tous les spécialistes que vous pouvez imaginer et donc on vous fait un bilan donc voilà une polysomnographie alors c'est un terme savant mais la polysomnographie ça consiste à vous mettre un tas d'électrodes donc au niveau au niveau du visage etc on vous branche au niveau voilà corporel et pendant que vous dormez on mesure justement le nombre d'apnées que vous faites donc les apnées du sommeil ce sont des moments durant lesquels vous arrêtez de respirer vous stoppez la respiration vous arrêtez de respirer et en fait il s'avère qu'à l'époque je faisais 26 apnée durant une heure de sommeil donc autant vous dire que mon sommeil n'était pas du tout réparateur et je m'en rendais compte parce que lorsqu'on je conduisais je m'endormais donc là je vous dis franchement j'étais partagée entre l'envie de faire cette opération et la peur de la faire il faut se l'avouer c'est pas simple mais quand on m'a donné les résultats de la polysomnographie je me suis dit là Béa tu as 45 ans l'année prochaine si tu veux en avoir 46 t'as intérêt de faire gaffe à ta santé donc à la suite de ce bilan bariatrique ils récupèrent tous donc les médecins récupèrent les données et ensuite ça passe en commission et lors de cette commission ils décident si c'est oui ou si c'est non et de passer votre dossier auprès de la sécurité sociale donc c'est la sécurité sociale qui avalise ou qui n'avalise pas justement votre dossier donc il y a le fait d'être en obésité c'est pas juste une petite obésité ou un surpoids l'obésité vous avez différents stades au niveau de l'IMC et une IMC normale indice de masse corporelle c'est 23 c'est entre 19 et 23 si je dis pas de bêtises regardez sur le net c'est marqué au-delà entre 25 et 30 il me semble de pas dire de bêtises c'est du surpoids et au-delà de 30 c'est de l'obésité sévère et après c'est morbide et c'est à partir de 35 il me semble que justement on peut prétendre à une opération bariatrique donc voilà suite à ce bilan bariatrique on m'a dit ça passe au niveau de la sécurité sociale et donc on m'a programmé mon opération au mois de février 2017 sachant que c'est une opération qui a énormément de risques le risque premier c'est des fistules je vous explique ce que c'est ce sont des fuites au niveau de l'estomac ce qui veut dire qu'après on est obligé de vous mettre une sonde gastrique il y a une youtubeuse que je suis et que j'ai suivie grâce justement à ses vidéos sur la slive qui est mon ange je vous mettrai son lien de de chaîne elle n'a pas besoin de ma pub de toute façon qui est Marie et qui explique qu'il y a eu ce souci là et qui explique très très bien et c'est c'est juste une dinguerie et franchement c'est pas une opération à prendre à la légère c'est pas la dernière opération à la mode il y a vraiment des préconisations il faut vraiment c'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'il y a des préconisations pour ce genre d'opération voilà c'est vraiment risqué on va vous toucher un organe sain à la base donc c'est pas simple moi personnellement je le conseille à personne enfin je suis pas médecin donc j'ai pas à conseiller ni à dire ouais c'est super non mais c'est vraiment dans des cas particuliers quoi la slive c'est pas faut pas y prendre à la légère franchement pas que ce soit la slive ou le bypass d'ailleurs donc voilà donc on a programmé le jour donc de de cette opération la peur au ventre quand même donc sur la miniature vous avez dû déjà voir mon avant après donc voilà mais je vous le remettrai aussi dans la vidéo donc voilà ça a été l'année très difficile une année très compliquée psychologiquement physiquement moralement enfin tout tout y quanti c'est pas simple c'est vraiment pas simple c'est une vie c'est une vie c'est une opération qui change votre vie au niveau familial au niveau de votre couple s'il n'y a pas une certaine solidité ne vous lancez pas voilà ça c'est c'est clarinette franchement c'est je vous dis moi j'ai énormément de chance et je rends grâce à Dieu vraiment de cette chance que j'ai j'ai un époux qui m'a toujours soutenu qui m'a toujours dit c'est toi c'est toi tu dois d'abord voir pour toi tu regardes pas à moi c'est à toi c'est ton corps c'est ta santé il a toujours été là il m'a soutenu il a toujours été il m'a toujours aidé mes enfants n'en parlons pas donc il y a eu de la moquerie il y a eu beaucoup de choses comme ça mais c'est ça désamorce énormément et franchement heureusement qu'ils étaient là qu'ils étaient là pour m'aider et me soutenir parce que c'est très compliqué votre image change donc les premiers jours déjà je me sentais très frustrée j'avais très mal il faut vous attendre à beaucoup de douleur moi je vous dis moi mon ressenti après les ressentis sont tellement individuels et intimes il faut savoir qu'une fois que vous êtes chez vous que vous rentrez de l'hôpital vous avez une infirmière qui vient chaque jour pour vos pansements ah oui j'ai oublié de vous dire l'opération se passe sous cellioscopie donc ce sont juste des alors les termes ce sont des enfin bref c'est par cellioscopie ce sont des trous qu'on vous fait donc 5 trous et donc ils le font avec la caméra certainement donc vous n'avez pas de de coupures vous n'avez pas voilà c'est voilà donc il y a les les cicatrices sont moindres donc c'est c'est déjà ça vous avez des piqûres justement pour éviter les flébites voilà donc j'espère que vous ne ferez pas d'allergie comme moi parce que moi je fais une belle belle allergie au low-venox donc voilà on vous dit de marcher on vous dit également de prendre soin de vous de faire attention au niveau de la nourriture ça a été très très compliqué mais vraiment très compliqué pour la petite histoire je me suis étranglée avec un petit poids mais vraiment on en rigole avec mon fils mais je vous assure j'ai pas rigolé ce jour là j'étais mal j'étais très très mal j'ai voulu reprendre un petit peu parce que dans mon protocole il fallait et suivez bien votre protocole c'est pas pour rien qu'ils font des protocoles honnêtement vous avez vraiment une période liquide une période mixée une période en morceaux il faut bien les suivre et je vous assure ce jour là je m'en souviens mon mari venait de partir au travail j'étais toute seule en train de manger je me suis cramponnée tellement que ça m'a fait mal un petit poids que j'avais pas mâché correctement vous le sentez c'est vraiment la slive c'est vraiment je vous l'ai pas expliqué mais la slive c'est une suture de votre estomac en fait vous vous retrouvez avec la capacité de 120 ml c'est à dire un yaourt voilà donc c'est très petit et franchement il faut s'habituer à cette contenance quand vous avez toujours mangé avec débordement et de ne pas avoir de gêne c'est vraiment ça vous change la vie pour le coup et donc la première année a été compliquée au niveau de mon image au niveau de mon image donc de me retrouver bien pleine et puis d'avoir le visage très creusé c'est une des choses que j'ai perdu en premier et puis après la poitrine et le reste du corps et c'est vrai que l'image c'est bizarre on a l'impression d'être la même mais en même temps on n'est pas la même les vêtements je ne vous dis pas Vinted est devenu mon meilleur ami d'ailleurs parce que je vous conseille pas d'acheter des vêtements neufs ça sert strictement à rien et effectivement de février à décembre je suis passée de la taille 50 à la taille 36 voilà fin du game donc je vous laisse faire le calcul c'est facile j'ai perdu cette taille il me semble si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça j'ai perdu cette taille de vêtements en une année donc l'image a vraiment c'est vraiment modifié très très vite ça a été compliqué il m'arrivait même de me regarder de me dire mais c'est qui voilà c'est l'image le regard des gens change aussi quand vous allez dans les magasins dans lesquels vous ne pouviez pas aller dans les magasins dans lesquels vous avez l'habitude d'aller vous allez spontanément vers les grandes tailles et votre ami à côté de vous vous dit mais Béa qu'est-ce que tu fais c'est pas ta taille j'ai fait ah bon ah ben non c'est pas ta taille en fait ta taille elle est là-bas donc psychologiquement il faut vraiment avoir un suivi mais c'est essentiel je vous le dis moi je je n'ai pas eu de suivi psychologique mais j'aurais dû en avoir un parce que c'est très compliqué très très compliqué donc du coup perte de poids je pense que ça peut vous intéresser de savoir donc voilà je me suis retrouvée donc ben on va passer à 2018 2018 lorsque je me suis mariée je faisais 58 kilos voilà et j'ai perdu encore 3 kilos derrière en 2018 donc on va dire post-op 18 mois j'étais à mon poids de forme donc 55 kilos voilà donc 55 kilos que j'ai essayé de maintenir plus ou moins donc suivant le cycle suivant les aléas donc 55 56 57 ça redescendait 54 donc voilà donc au niveau des vêtements au plus bas ben j'étais en taille 34 voilà et donc j'ai suivi mon petit mon petit bonhomme de chemin voilà donc moi au niveau médicamenteux j'avais donc des vitamines que j'ai arrêté de prendre d'ailleurs il y a longtemps qui alors je ne me souviens plus du je ne me souviens plus du nom de ces vitamines qui étaient très très bien vous avez également après il faut que je vous en parle de ça après l'opération c'est pas pour tout le monde mais moi personnellement j'ai eu une chute de cheveux après l'opération je me suis coupé les cheveux parce que justement j'en perdais beaucoup donc j'avais les cheveux je crois si j'ai une photo je vous la mettrai là et ça a fait du bien mes cheveux et j'ai fait une cure de Forcapil sur 3 mois super efficace donc voilà j'ai beaucoup de cheveux grâce à Dieu aussi et voilà je prenais des des vitamines et également je prends jusqu'à maintenant malheureusement de l'esoméprasole donc c'est un petit cachet je vais vous montrer un petit cachet comme ça voilà que je prends tous les jours donc voilà c'est journalier vous avez les jours voilà l'esoméprasole en 20 mg donc c'est une gélule gastro-résistante donc c'est pour éviter les reflux gastro-œsophagiens donc mémoisez bien ça parce qu'on va en reparler donc voilà donc 2018-2019 pas de problématiques particulières 2020 non pas de reprise et j'ai eu une reprise de poids fin 2020 début 2022 donc 2022 j'étais à 57,8 ça me plaisait pas donc je suis allée reprendre faire du sport donc j'ai fait du sport et j'ai perdu du poids donc je suis descendue à presque 54 kg on va dire donc à post-op 5 ans c'était pas mal et puis les événements de la vie ont fait que j'ai repris du poids j'ai repris vraiment du poids là j'en suis à 60 kg voilà là aujourd'hui à cette heure je fais 60 kg ça ne me plaît pas mais vraiment pas j'ai une impression d'échec quoique je me sens bien dans mes kilos faut pas se voilà je me sens bien dans mes kilos au niveau des vêtements je suis serrée donc je m'adapte je fais un 36 pour un bar au lieu d'un 34 c'est pas grave en soi quand on voit d'où je viens et voilà donc aujourd'hui à cette heure donc je fais donc 60 kg c'est pas un échec je ne le vois pas comme un échec j'ai une prise de conscience je fais attention et pour la petite histoire donc j'ai toujours eu un suivi annuel avec mon chirurgien donc si on vous propose ce genre de suivi faites-le c'est essentiel également dans la polyclinique à l'époque parce que maintenant ça ne se fait plus parce que je n'ai pas eu de retour au niveau de la polyclinique il y avait des réunions d'anciens slivés avec des personnes qui potentiellement voulaient se faire opérer et qui pouvaient nous poser des questions donc ça c'était très intéressant parce qu'il y avait une interaction il y avait un échange des questions qu'on se pose ou qu'on ne pense pas à poser et effectivement c'était vraiment génial cet échange là donc si vous vous posez la question au niveau de la perte effectivement il y a des dégâts parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on perd quand on est comment je peux le dire ça quand on est ronde effectivement donc la peau se tend et quand on commence à perdre du poids donc il y a une perte et au niveau de la peau il y a des dégâts il y a des dégâts en ce qui me concerne j'ai j'ai eu les cuisses un peu voilà qui qui pendouillaient un peu je suis allée voir au niveau de la CPAM la cruroplastie il y a vraiment des gros termes dans cette vidéo la cruroplastie c'est une opération qui vise à retendre la cuisse donc je pouvais potentiellement faire cette opération tout était programmé et j'ai reculé au dernier moment voilà j'ai flippé j'ai eu peur je me suis dit je vais me retrouver avec des cicatrices encore pire qu'une cuisse qui pend du coup je ne l'ai pas fait sachant que moi j'ai la particularité d'avoir la peau noire pas visuellement mais d'origine black et la peau les peaux noires ont tendance tendance attention parce que ce n'est pas pour tout le monde ont tendance à faire des cicatrices kéloïdes qui sont des cicatrices boursouflées très grosses et moi avoir des grosses cicatrices sur mes cuisses c'était c'était hors de question donc j'ai préféré faire du sport de faire attention effectivement ma cuisse bon ben elles ne sont pas super belles mais ce n'est pas grave on fait avec au niveau de la poitrine alors là une grosse perte parce que je faisais un 100e si je ne dis pas de bêtises et je suis arrivée à un 85c 90b 90c suivant le cycle voilà donc on fait avec la poitrine ce n'est pas pris en charge c'est de la chirurgie esthétique voilà si au niveau si au niveau de vos bras vous trouvez que c'est trop détendu c'est pris en charge également c'est une brachioplastie brachioplastie si je ne dis pas de bêtises c'est pris en charge également par la sécurité sociale parce que c'est les résultats d'une perte de poids voilà donc voilà à peu près ce que je peux vous dire au niveau technicité maintenant au niveau confort alimentaire à 7 ans post-op j'ai un excellent confort alimentaire il y a des jours où je vais oublier que je suis slivée et que je vais manger à ventre déployé sans avoir de problématiques particulières voilà et il y a des moments où je vais bloquer dès l'entrée voilà alors moi ça se manifeste par une douleur mais c'est moi Béatrice voilà chaque personne est différente et j'ai des problèmes donc de reflux gastro-œsophagien donc des problèmes de reflux depuis la slive donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça de mes médicaments ce sont des médicaments que je dois prendre que moi je vais chaque année chez mon chirurgien pour le suivi et principalement pour un renouvellement d'ordonnances pour ces cachets là qui sont délivrés que sur ordonnance et cette année je n'ai pas pu aller chez mon chirurgien et l'année dernière on en avait parlé de ça justement je lui disais moi je trouve ça quand même bizarre parce que je vais sur des forums d'anciennes opérées et qu'ils disent qu'ils ne prennent plus de lésoméprasol qu'ils n'en ont plus besoin comment ça se fait que moi j'ai toujours cette nécessité de prendre ça tous les jours parce que si je ne prends pas un cachet j'ai un reflux mais je vous assure une acidité c'est invivable c'est invivable donc j'ai mal vraiment dans tout le tube digestif vraiment et il me dit il faudra peut-être penser à justement faire des examens voir si potentiellement on ne devrait pas faire une autre opération notamment le bypass parce que pour les reflux gastro-esophagins il n'y a que ça comme solution de proposer suite à une sleeve donc le bypass c'est également une opération bariatrique que je ne connais pas puisque je ne l'ai pas subie que vous pourrez d'ailleurs voir chez une autre youtubeuse que j'ai suivie grâce à cette opération qui est Elodie Moitou et qui a subi ce bypass et en fait c'est un contournement de l'esophage jusqu'au aux intestins en fait c'est un court circuit un court circuitage et il n'y a que ça qui fait qu'on n'a pas de reflux gastro-esophagien donc c'est quelque chose que potentiellement je réfléchis mais pour l'instant ce n'est pas dans les tuyaux voilà donc moi je vais vous donner maintenant mon avis maintenant à post-op 7 ans est-ce que je regrette cette opération absolument pas si c'était à refaire je le referais je n'ai plus d'apnée du sommeil je ne ronfle plus je n'ai plus de problème articulaire je peux courir sauter faire ce que je veux je n'ai plus de problème de cholestérol bien que je sois restée gourmande j'aime le fromage j'aime j'aime le sucre voilà je ne vais pas manger comme je mangeais à ventre déployé comme avant Dieu merci mais je me fais plaisir effectivement c'est une opération qui moi m'a sauvée moi personnellement m'a sauvée au niveau de la santé franchement c'est le jour et la nuit je ne regrette absolument pas je me je kiffe au niveau de mes vêtements je m'habille comme je veux je peux faire du sport courir sauter ça a complètement changé ma vie je pense que si je ne l'avais pas fait j'aurais été dans des proportions de poids énormes donc voilà voilà pour mon ressenti à 7 ans post-op donc j'espère que cette vidéo vous a peut-être apporté des lumières je ne pense pas je ne dis pas que je vous apporte toutes les solutions toutes les réponses si vous avez des questions surtout n'hésitez pas auxquelles je n'ai pas répondu auxquelles je n'ai pas pensé voilà surtout n'hésitez pas je pense qu'il peut y avoir des questions voilà supplémentaires si vous-même l'avez fait également n'hésitez pas à me le dire en commentaire franchement j'attends vraiment de l'interaction sous cette vidéo franchement s'il y a une vidéo où j'attends une interaction c'est celle-ci merci à vous par avance et puis si ce partage vous a plu liker cette vidéo également et puis maintenant je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos qui seront complètement différentes qui sont vraiment centrés sur le make-up qui est ma passion et puis je vous attends très très vite en commentaire donc à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye mes addicts ous-titrage ST' 501 Merci.